Tester plus de 5 millions d'habitants en un week-end, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement slovaque. Des tests généralisés avaient déjà eu lieu au Luxembourg, à Monaco et dans certaines villes chinoises, mais c'est la première fois que tout un pays de cette taille se lance dans une telle opération. Des samedis matins, de longues files d'attente se sont formées devant les points de dépistage. Je suis arrivé vers 7h du matin, dit cet homme. J'ai attendu pendant 3h avant d'être testé. C'est l'occasion de profiter du beau temps, ajoute cette jeune femme, qui estime que c'est une bonne initiative. On veut protéger notre pays. Le dépistage se fait avec des tests antigéniques. Les résultats sont connus en quelques minutes. S'il est positif, la personne doit s'isoler pendant 10 jours. S'il est négatif, la personne repart avec une attestation officielle à conserver sur soi. Le test n'est pas obligatoire, mais si on se fait contrôler et qu'on n'a pas la preuve du test négatif, on se voit impliger une lourde amende. Médecins, infirmières et même policiers ont été mobilisés à travers tout le pays, y compris les zones rurales. De très nombreuses personnes sont venues, témoigne ce responsable d'une petite ville. Les gens semblent vraiment vouloir stopper cette épidémie. L'idée de ce dépistage massif a été arrêtée il y a 10 jours. La mise en place s'est faite au pas de charge, d'où des critiques sur une organisation un peu chaotique. Chaque jour, on recevait des informations différentes sur ce qu'il fallait faire. Les préparatifs ont donc été un peu compliqués. Le coût de ce dépistage massif s'élève à 75 millions d'euros, selon les autorités slovaques, qui envisagent de renouveler l'opération le week-end prochain.